7 vérités incroyables sur le Kenya qui vous étonneront Bonjour, bienvenue sur la chaîne Monde Mystérieux. Avez-vous déjà imaginé le sentiment de prendre votre petit déjeuner avec des lions ou de faire une course avec des guépards, ou même d'explorer les serpents les plus venimeux du monde? Si ce n'est pas encore le cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer le Kenya, le pays surnommé le cœur de l'Afrique. Ici, vous aurez l'occasion de découvrir les merveilles sauvages et fascinantes que la nature peut offrir, des constructions en bousses de vaches au rite de passage, comme l'extraction des dents de devant pour devenir adulte. Tout cela illustre un Kenya véritablement unique et étrange. Alors, qu'y a-t-il de si particulier au Kenya? Les hommes peuvent avoir plusieurs épouses et les femmes doivent s'occuper de la famille. Vous ne le croirez peut-être pas, mais en réalité, un homme Maasai est autorisé à avoir plusieurs épouses. Le nombre d'épouses d'un point dépend de sa richesse, qui est précisément mesuré par le nombre de bovins qu'il possède. Un village Maasai Mara a souvent une grande famille. Il partage des liens de parenté. Le père aura plusieurs épouses, les épouses auront plusieurs enfants, et les petits-enfants naîtront à leur tour. Ainsi, il arrive qu'un village compte plusieurs centaines de personnes qui ne sont que des épouses ou des descendants d'un seul homme. Lorsqu'un homme se marie, la dote que la famille du marié doit offrir à la famille de la mariée est calculée en bovin. Plus la fille est belle, plus le nombre de bovins pour la dote est élevé. Cela peut varier de quelques bovins à plusieurs dizaines, voire plus. Cependant, il est important de noter que dans cet environnement difficile, les femmes doivent assumer la plupart des tâches ménagères, ce qui modifie complètement leur conception de la beauté. En plus de la peau sombre et du corps mince et tonique, un critère important pour juger la beauté d'une femme Maasai est qu'elle doit être en bonne santé, diligente et efficace dans les tâches domestiques. De plus, pour accentuer leur beauté, les femmes Maasai Mara ont également l'habitude de percer leurs oreilles. Elles peuvent porter de nombreuses boucles d'oreilles assez grandes. Cependant, le perçage des oreilles n'est pas un privilège féminin. Les hommes Maasai peuvent également se faire percer les oreilles et plus les trous sont grands, plus c'est beau. Utilisation de bousses de vaches pour construire des maisons La vie des Maasai réserve de nombreuses surprises et pointes d'intérêt qui suscitent la curiosité du public. Parmi celles-ci, beaucoup sont étonnés par la méthode de construction des maisons des Maasai. Ils utilisent des bousses de vaches dans le processus de construction de leurs maisons. Bien que cela puisse sembler inhabituel, cette pratique a une utilité et une justification scientifiques. Les bousses de vaches, une fois séchées, deviennent un matériau naturel combustible, fournissant de la chaleur pour durcir, l'argile et l'herbe séchée, les deux matériaux principaux utilisés dans la construction des maisons traditionnelles des Maasai. Lorsqu'elles sont mélangées avec l'argile et l'herbe séchée, les bousses de vaches aident à créer un matériau solide, résistant aux intempéries et à l'eau. Bien que ce matériau puisse avoir une forte odeur, une fois utilisé dans la construction, l'odeur disparaît et il devient assez durable. L'utilisation des bousses de vaches réduit également l'impact environnemental car il s'agit d'une ressource abondante recyclée à partir de l'élevage. Aujourd'hui, avec le développement technologique et l'urbanisation, certains ont également opté pour des matériaux de construction plus courants tels que les briques, le ciment et l'acier. Cependant, l'utilisation des bousses de vaches continue d'être pratiquée dans certains cas. Les habitants croient que cette méthode permet non seulement de construire des maisons solides, mais aussi de repousser les mouches, les moustiques et les serpents, protégeant ainsi les membres de la famille des attaques de ces animaux dangereux. C'est une preuve claire de la créativité et de la capacité d'adaptation des Maasai à leur environnement difficile. Un paradis sauvage. Le Kenya regorge de merveilles, des montagnes et déserts, avec une culture tribale colorée, des plages et des récifs coralliens et les meilleurs parcs animaliers d'Afrique. Il n'est pas exagéré de dire que le Kenya est un microcosme du continent noir. Parmi les attractions, les safaris dans les parcs nationaux sont un point fort des voyages en Afrique et au Kenya. De plus, la ville de Nairobi est également un lieu prisé pour découvrir les cafés et les divertissements nocturnes. La réserve nationale du Maasai Mara est également l'une des principales destinations de tourisme au Kenya. Chaque année, cette réserve accueille des milliers de visiteurs pour assister à la grande migration qui se déroule régulièrement de juillet à octobre, lorsque des millions de gnous, zèbres et gazelles de Thomson migrent depuis le Serengeti en Tanzanie. Le parc est également connu comme un excellent endroit pour observer les chasses des grands prédateurs comme les lions et les léopards, surtout pendant les mois secs de décembre à février. Si vous avez l'occasion de visiter le Kenya, ne manquez pas l'opportunité de découvrir la nature sauvage de cet endroit. Épreuve de l'âge adulte Les jeunes garçons de la tribu Maasai Mara doivent passer des épreuves de survie avant d'être reconnus comme de véritables hommes. Ils doivent entrer dans la forêt et y vivre seuls pendant environ un mois sans aucune aide extérieure. On peut dire que cette phase est une préparation pour leur apprendre toutes les compétences nécessaires à la survie dans la nature sauvage. Ils devront chercher leur propre nourriture, passer la nuit au milieu de la forêt avec une multitude d'insectes et de bêtes sauvages. Les douleurs physiques ainsi que les dangers et les difficultés de la nuit servent à renforcer à la fois le corps et l'esprit des jeunes. Après un mois, si les jeunes garçons survivent, ils reviendront chez eux. À ce moment-là, ils seront accueillis par tout le village comme des héros. Dès lors, ils seront officiellement considérés comme de véritables hommes. La pratique du carnage En arrivant dans les villages Maasai, vous serez immédiatement surpris de ne voir aucune tombe. Au lieu de pratiquer l'enterrement ou la crémation comme dans de nombreuses autres cultures, les Maasai choisissent d'enterrer les corps en profondeur dans la forêt où vivent les esprits des hyènes. Pour les Maasai, les hyènes sont des animaux sacrés et leur consommation des corps des défunts est considérée comme un moyen de se connecter avec le monde spirituel. Cela non seulement permet une décomposition rapide et complète des cadavres, mais est également vu comme une partie du processus de transformation et de renaissance, reflétant le cycle de la vie et de la mort dans la nature. Bien que cette pratique puisse sembler différente, voire un peu macabre selon les familles ou les communautés, elle est certainement une part importante de la gestion de la mort. Elle démontre aussi du respect pour les défunts et une marque de considération pour les vivants. Extraction des dents de devant pour devenir adulte Si vous visitez les Maasai au Kenya, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Les hommes ont souvent une dent de devant manquante lorsqu'ils sourient. Cela est dû au fait qu'ils doivent se faire extraire une dent dans le cadre de la cérémonie de passage à l'âge adulte et percer leurs oreilles. L'extraction des dents est considérée comme l'un des signes de maturité, ce processus ayant lieu lorsque le garçon atteint l'âge de 16 ans. Lors d'une cérémonie spéciale, le jeune homme devra supporter de nombreux défis. Une partie de la cérémonie inclut l'extraction de leurs dents de devant, où le chef de tribu est présent et extrait lui-même une dent de devant de chaque participant. La raison initiale de cette extraction pourrait être liée à l'élimination des signes de jeunesse et des attributs de beauté jugés non nécessaires. En même temps, cela est également considéré comme un moyen de démontrer la force et la volonté des jeunes hommes à respecter les rites et les traditions de la communauté. Immédiatement après la cérémonie d'extraction des dents, ces jeunes hommes seront reconnus comme adultes et auront le droit de prendre toutes les décisions concernant leur vie. Ils auront le droit de porter une lance et un bouclier pour aller chasser par eux-mêmes. Les parents vendent leurs filles lorsqu'elles atteignent l'âge de se marier. Selon les traditions de mariage de la tribu Pokot, Kenya, les parents vendent leurs filles lorsqu'elles atteignent l'âge de se marier. La dot reçue consiste en divers types de bétail comme des vaches, des chameaux et des chèvres. Et c'est seulement une semaine avant le mariage que la famille du marié apporte les présents à la famille de la mariée. Selon la tradition, un mois avant la cérémonie de mariage, la mariée doit être isolée. Beaucoup ne savent même pas qu'elles ont été vendues. De nombreuses familles doivent mentir et essayer de cacher le mariage, de peur que leurs filles ne s'enfuient si elles découvrent la vérité. La veille du mariage, la mariée doit rester à l'extérieur de la maison pendant que les hommes et les femmes du village dansent et célèbres. Le jour de la cérémonie, la mariée devra chanter des chansons traditionnelles. La cérémonie se termine par des danses des hommes et des femmes de la tribu. Cette tradition se déroule dans une région située à environ 50 km de la ville de Marigat, relativement développée dans le district de Baringo. Les femmes ici ont peu de voix au chapitre et doivent subir de nombreuses coutumes sévères. Comme vous pouvez le voir, le Kenya est vraiment étrange, mais aussi fascinant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans ce pays? Faites-le nous savoir en commentant ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes intéressantes. Pour l'instant, au revoir et à bientôt!